Adibu, bienvenue pour le débrief de la deuxième semaine de l'Overwatch League 2022. Très content évidemment de te retrouver à mes côtés pour ma première hier au cast et très content aussi de t'avoir avec moi pour ce deuxième débrief. D'ailleurs Adibu, dis-nous tout, qu'est ce que ça t'a fait de retrouver le cast français après des mois d'attente et une première semaine aussi de compétition où il a fallu ronger son frein. Ouais en fait c'est super cool de pouvoir recommander, ça faisait huit mois, huit longs mois qu'on n'avait pas commenté l'Overwatch League et en fait Dieu merci il y a un peu de PIBG de temps en temps mais c'est vrai que le cast moi c'est ce qui me paie le plus en fait dans la création de contenu. J'adore mais j'adore le live, j'adore bosser avec le stream, j'adore bosser le lunchplay tout ça c'est très cool mais là où je prends le plus mon pied c'est l'e-sport en fait. C'est l'e-sport que j'aime le plus dans tout ça et huit mois sans avoir une compétition voilà récurrente, importante, intéressante, ça devenait trop long donc évidemment très heureux, très heureux, très heureux qu'on ait eu un cast français parce que ça partait pas sous les meilleurs auspices. Il y a eu des moments où pour être honnête avec vous on s'est dit il n'y a pas de cast français cette année quoi, il n'y a pas de cast français et on peut rien faire contre ça. Donc soulagé, soulagé d'avoir pu parler à des gens qui étaient concernés et qui voulaient aussi faire en sorte que le cast français brille, que ce soit d'un côté comme de l'autre et puis même si on a dû comme tu l'as dit ronger son frein, moi je n'étais pas le plus malheureux des brocasseurs parce que j'étais déjà à Montpellier. Au lieu de rester une seule fois, enfin une seule journée, je suis resté deux journées avec, enfin même plus non, quatre journées avec Fefe. Donc j'ai pu quand même vivre l'Overwatch League d'une certaine manière, j'étais pas tout seul dans mon coin et ça c'était quand même appréciable donc super heureux, très content et avoir cast avec toi hier c'était aussi une régalade, les jeux de mots, les trolls, voilà tout ça, ça m'avait manqué et j'ai passé un excellent moment évidemment. Les fameux yep yep quoi. Ah putain yep 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 yep, envie de se tabasser les burnes, honnêtement quand j'entends ça. Mais sinon tout va bien ! federal que moi aussi ça m'avait manqué et quel bonheur de retrouver la compétition et quelles ont-e été tes sensations justement du 5 V5 a dit. Honnêtement c'était pas simple parce que j'ai l'impression. Et surtout, au tout début, il m'a fallu au moins 5-6 matchs, je pense, avant de pouvoir retrouver certaines sensations. J'avais l'impression de commenter un nouveau jeu. J'avais du mal à capter toutes les rotations. Même alors que c'est pas une révolution. C'est quand même des grosses bases d'Overwatch 1. J'avais l'impression que j'étais perdu, en fait. Il fallait presque réapprendre le cast, réapprendre la nervosité du jeu parce que ça va tellement plus vite que sur Overwatch 1, premier du nom, que, ouais, genre à un moment, je me suis senti dépassé par les événements. Il a fallu vraiment pas mal de temps papoter avec Hammerkick, voir avec toi également tes points de vue par rapport au jeu, etc. Pour me sentir plus à l'aise. Et là, voilà, ça va mieux. Mais c'était wouah ! Ça va vite, c'est différent et il faut s'accrocher quand on cast. En plus, l'OPS nous sert énormément de POV. On a très peu de vue à la troisième personne. très peu de compréhension par rapport au positionnement, au go-in, comme c'est une composition dive. En plus, on a besoin de savoir qui fait quoi. Et du coup, quand t'es sur le point de vue d'un soldat 76 qui s'en bat les reins, d'un Winston qui saute sur XY et dans son killfield, ça s'affole. t'es en mode « Ah merde ! » Là, on vient de louper une compréhension de jeu. Et ça, c'est 90% des plays en Overwatch League. Donc ça, c'est un peu chiant. Mais ça va mieux, honnêtement, ça va mieux. Ouais, et puis contrairement aux castes américains, on n'a pas eu accès aux scrim, eux ont pu se préparer un petit peu, voir ce qui se faisait, ce qu'ils jouaient, la méta. Voilà. Eux aussi, encore une fois, ont accès à un certain nombre de statistiques. Je ne sais pas si nous, on peut... Enfin, on le demande chaque année et puis on lui dit « Oui, oui, on va voir » et puis on n'a jamais rien. Mais eux ont les infos sur qui fait quoi, combien de dégâts, combien de morts, combien de machins. Enfin, en gros, ils ont toujours pareil. Ils ont plusieurs écrans de castes avec tout un tas d'informations aussi pour enrichir leurs commentaires. Pareil aussi, peut-être qu'ils avaient... Enfin, je me souviens, c'était à l'époque quand j'avais été à la Blizzard Arena. Eux avaient un troisième écran avec la vue du dessus en permanence. Et ça, c'est vrai que pour comprendre les mouvements, les go-in, les duels qui se passent un petit peu en sum-sum ou quoi et qu'on ne peut pas forcément montrer, il se passe tellement de trucs, même si c'est du 5v5, il se passe beaucoup, beaucoup de choses, eux y ont accès. Et donc, effectivement, derrière, pour analyser, pour expliquer, pour y voir plus clair, c'est quand même plus simple. Nous, il faut qu'on s'adapte. Il faut qu'on s'adapte. Et je trouve honnêtement que pour une première, moi, j'ai écouté ta soirée au cast avec Hammer, j'ai kiffé. Hier, j'ai kiffé aussi avec toi. J'ai écouté Shait et Ita et je trouve que le cast français, c'est plutôt bien adapté. Après, effectivement, ça va vite. En termes de niveau de jeu, moi, je m'attendais à ce que ce soit... Alors, c'est pas encore parfait, loin de là, mais il y a quand même quelques équipes qui régalent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, toi, Adibou, t'as retrouvé tes gladiators, notamment supporters plus que jamais ou quoi ? Évidemment, mais ça n'a jamais changé. C'est la seule... À quoi qu'avec T1 sur League of Legends, c'est la seule structure que je suis parce que c'est la structure. Et pas parce qu'il y a des joueurs qui me plaisent. Donc, non, non, moi, je suis toujours très content. Les Glades, ça fait cinq ans qu'on les supporte et c'est pas prêt de bouger. Les Glades qui ont fait une super impression, peut-être la meilleure version des Los Angeles Gladiators d'année en année. À chaque fois, je me dis que cette année, ils sont encore plus forts que l'année dernière. Là, c'est la même chose. Donc, on est vraiment quasiment dans la forme finale. Déçu parce qu'il y avait vraiment de la place pour battre Dallas. Genre, vraiment, vraiment de la place. Le teamfight sur Ilios où tu as trois ultimates et où tu paumes parce que ça se précipite, ça joue vite, ça ne prend pas les bonnes targets et on se fait éclater par un Winston. Je crois que c'est Unbeed en plus qui joue au Winston de manière... What the fuck ? Je n'ai pas compris. Donc, je suis triste et à mon avis, ça, ça va les marquer au fer rouge pour ne plus faire ce genre d'erreur. Mais non, ouais, il y a des équipes qui arrivent quand même à survoler le truc. Dallasioul, après son deuxième match, impeccable. San Francisco Shock, bon, ça joue un peu avec le feu, mais c'est quand même très, très bon. Les Gladiators sont bons. J'aime beaucoup le teamplay aussi de Atlanta Reign. Donc, effectivement, ce n'est pas clean. C'est parfois brouillon, parfois... C'est tellement nerveux que souvent, on se dit, mais attends, mais pourquoi il utilise son mur du son ? Pourquoi il utilise son ulti alors qu'ils sont en infrité numérique et que l'impact, il est perdu, tu vois ? Il y a pas mal d'éléments où je pense qu'Overwatch 2 est plus winnable ou clutchable que le premier. Les fameux calls. Ah, les fameux calls. Non, c'est winnable, winnable. Non, mais frère, on est deux. Non, non, winnable, winnable. T'inquiète, on va gagner. Clutchable. Clutchable de fou. Donc, voilà, mais on s'adapte et je pense qu'au fur et à mesure du temps, il y a une même majorité d'équipes, en fait, parce qu'ils ont des rosters de dingus, on ne va pas se le cacher, vont trouver la vraie bonne façon de jouer. Ils vont trouver le « this is the way ». Et je pense qu'à la fin de la saison, on n'aura pas 2, 3, 4 équipes qui vont être super fortes, mais on pourrait presque en avoir une dizaine où, là, à chaque fois, ça sera en mode « ah ouais, non, mais les gars, c'est pile ou face, ce match-là. Il y a trop des cas d'or, ça va être trop difficile de vous pronostiquer quoi que ce soit parce que les gars ont vraiment compris, enfin, comprendront le rythme, les piques, les métas. Là, c'est brouillon, mais ça va très, très vite changer, je pense. Il y a un mode qui va très, très vite à Dibou et qui, peut-être, sur cette deuxième semaine, a déjà eu un impact, c'est le mode push. Sur la première semaine, on avait une seule map de mode push qui était calée en quatrième position. Alors, c'est un peu le nouveau mode, donc on imagine que Blizzard a envie de le mettre en avant, a envie que les gens puissent en profiter. Et donc, ils ont pris cette décision sur la deuxième semaine d'attaquer chaque match par un mode push. et finalement, ce n'est plus la KOTH for the win, maintenant, c'est le mode push aussi for the win. Rapidement, tu en penses quoi de ce mode et rapidement également, tu en penses quoi de ce move de mettre deux cartes push au lieu d'une dans un best-of-five, on va dire ? Je trouve ça bien d'en mettre une, deux, c'est un peu risqué parce que ce n'est pas la base d'Overwatch. Et du coup, pour les équipes professionnelles, je pense que c'est bien de laisser deux KOTH pour une seule map push. Après, je comprends qu'elle soit là en ouverture parce que c'est Overwatch 2, il faut montrer ce que c'est, etc. Après, ce mode-là, il fait mal. Il fait mal parce qu'on a vu plusieurs fois des équipes dominer presque de la tête et des épaules. Et sur la dernière minute, le château de cartes s'écroule et on est à deux doigts de perdre parce qu'en une minute, on n'a plus forcément la bonne rotation d'ulti, on a un peu merdé. Donc, le mode push, honnêtement, je le trouve hyper prenant, mais il est punitif, il est exigeant. Il faut vraiment être concentré tout du long et c'est si fatigant, c'est limite mieux qu'une équipe. Voilà, perdre un teamfight, remporte Villefell deuxième de manière timide, perdre un teamfight, remporte timidement et puis d'un coup d'un seul, pouf, on gagne le premier, le deuxième et ça y est, on a gagné la map. Donc, je le trouve frustrant ce mode de jeu, mais c'est aussi parce que c'est le début et peut-être que lorsque l'on l'apprivoisera de manière plus solide, quand on a une équipe qui domine, elle dominera vraiment et il n'y aura pas ce jeu de, à la dernière minute, tu ne sais pas quelle équipe va l'emporter. Parce que c'est vraiment cette sensation que j'ai, ce n'est pas de l'injustice, mais c'est vraiment ultra compliqué à gérer, je trouve. Il y a une frustration assez insane, on voit dans le chat, genre Mayhem, quel dommage. On peut penser effectivement à Florida contre Houston, on peut même penser au Glad contre Dallas, on peut penser aussi à Toronto qui a battu, je crois que c'était les Washington Justice aussi, ou Washington Justice plutôt, qui a battu Toronto sur une contestation de l'enfer, enfin. Bref, je ne suis pas spécialement fan, je trouve que comme les équipes se cherchent beaucoup sur ce mode, il n'est pas représentatif de l'ensemble d'un BO, tu vois, on en parlait hier notamment lors du match Houston-Florida-Mayhem, moi je trouve que Florida aurait mérité de gagner et ils perdent le teamfight qu'il ne faut pas perdre sur le mode push, et du coup derrière, ils perdent le BO, et je trouve ça un peu violent, donc effectivement, c'est peut-être aussi parce que les équipes ont encore besoin de s'adapter, mais je trouve peut-être le mode map de contrôle, le K-O-T-H, un poil plus équilibré, on n'y est plus habitué, et il y a finalement avec ce 5v5 aussi un gros mode ping-pong qui se met en place. Bref, je voulais en parler, je voulais aborder le sujet avec toi parce que ça fait partie des changements qui ont eu lieu. Adibou, j'ai affiché à l'écran les résultats, il y a eu 9 matchs ce week-end, le classement aussi à côté, classement uniquement pour la région ouest pour le moment, mais la région ouest arrive dès vendredi midi, avec en 15 jours l'équivalent d'un mois de match, donc ça va aller, le rythme va être effréné pour les équipes de la région asiatique, mais quand on regarde les équipes de la région ouest, il y en a une qui est toute en haut, une qui en 4 matchs reste invaincue, c'est les San Francisco Chocs, Adibou, et c'est le premier sujet que j'ai envie d'aborder avec toi. Les San Francisco Chocs invaincus sont-ils aujourd'hui la meilleure équipe de la région ouest ? Toi, t'en penses quoi ? Est-ce que c'est l'équipe qui t'a fait la meilleure impression ? Après, ils ont eu un calendrier clément, les San Francisco Chocs. Ils n'ont pas rencontré les plus grosses équipes de la ligue, en tout cas actuellement. Après, on est quand même sur un niveau de jeu qui est assez insane, on ne va pas se le cacher. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'on a vu contre New York, quand on ne jouait pas sérieusement, on pouvait se faire prendre une map. Il faut quand même respecter ses adversaires. mais une fois qu'on a perdu la map contre les NOXL, la deuxième, elle était expéditive et il y avait impossibilité de win pour les NOXL. Donc ouais, quand ça joue sérieux, Dallas, je ne sais pas si c'est la plus forte, mais en tout cas, SF pardon, mais en tout cas, c'est celle qui m'a fait peut-être la meilleure impression. En tout cas, le collectif, il marche super bien. Il y a des mecs, c'est des machines de guerre, genre proper. Proper, c'est un délire comme il est fort, fine. Mais quel est ce flex support ? Quel est ce genre de hana qui cale tous ses slips, toutes ses grenades ? En fait, c'est simple, ils ont les deux piques les plus forts de la méta, si je veux m'exprimer ainsi, le soldat 76 et la hana. Et du coup, avec ces deux persos, tu casses tout. Coluge, il est hyper confiant, on l'a entendu dans son interview, je suis le plus fort, on est l'équipe la plus forte, il n'y a pas de galère. Super, voilà. Best Sigma of the world. Quand je vais jouer Sigma, je vais tout éclater. Quand il va être sur le circuit royal, il va détruire des bouches. Bref, on a une telle confiance, mais pas ce qu'il sait qu'il peut compter sur ses mates. Donc ouais, sans risque au choc, je ne sais pas si c'est l'équipe qui est la plus forte ou qui domine le plus, mais en tout cas, c'est celle qui m'a laissé la plus belle impression. Maintenant, reste à voir avec des équipes peut-être plus haut de tableau, parce que c'est vrai, de démarrer en 2-0, mais parce que tu as battu Londres et Paris, ce n'est pas représentatif, je trouve. Il y a eu quand même une belle victoire contre les Houston à Outlaws. Houston, ouais. C'était un peu le premier test qu'on attendait. 3-1, c'était assez close, mais SF l'a emporté au final. Ouais, c'est sûr. Après, Houston, il y avait un tout petit bémol. C'était la façon de jouer qui était, je ne vais pas dire lisible, mais en tout cas, je pense que les U.S. en France se choquent, avec en plus le coaching staff qu'ils ont, les gars ont dû analyser un million de fois les moves et les plays de Dante et à un moment, tu verrouilles, tu cadenasses, on n'a pas terminé sur un 3-2, il me semble que c'est un 3-1. Donc, même si c'est effectivement serré et que ce n'est peut-être pas représentatif du match, in fine, ce n'était pas un 3-2 où à chaque map, c'était des prolongations de prolongations. Donc, malgré tout, même si Houston Outlaws, c'est une vraie équipe, évidemment, la « linéarité » des compositions fait qu'avec 9K à la baguette, franchement, ils étaient bien entourés. En fait, si tu veux, cette équipe des San Francisco Shock, elle a des bons joueurs qui jouent bien ensemble et elle est bien entourée par une structure qui leur donne ce qu'il faut pour gagner. Donc, il y a trop d'avantages à jouer chez San Francisco Shock. Structure top niveau, mais beaucoup de changements quand même dans la line-up, par rapport à la saison précédente, il ne reste que Violette en champion, on va dire. Il y a quand même pas mal de rookies. Après, Kilo, Finn, Proper ont déjà joué ensemble chez Outlaw Blast, donc il y a des automatismes. Coluche, qui s'est intégré, moi aussi, était un gros point d'interrogation, parce que lui, il est off-tank, normalement, à la base. Il a remplacé Super relativement tard. J'étais en mode, c'est peut-être pas le premier choix de San Francisco Shock, Coluche. Et puis, finalement, sur Winston, qui n'est pas normalement un pic sur lequel il est censé être à l'aise, le bon Coluche, eh bien, il fait plus que le taf. Même Violette sur Lucio est moins mauvais. C'était pas compliqué, mais moins mauvais que la saison passée. Et j'ai l'impression que dans une méta, finalement, qui ne leur correspond que moyennement, parce que Coluche, Winston, c'est pas son pic de confort, il l'a dit, lui, c'est Sigma. Il est, d'après lui, le meilleur Sigma du monde. Donc, Violette, c'est pas sur Lucio qu'il est le plus flamboyant. Mais avec Finn, avec Proper, avec Kilo, et avec Sam, en cas de besoin pour jouer du Genji ou de la Echo, ça suffit. Il y a de telles individualités qu'aujourd'hui, ça clique fort. Après, comme tu l'as dit, San Francisco Shock, ce qui leur manque peut-être, et c'est aussi ce que mettait Coluche en avant dans son interview, c'est un adversaire de valeur, quoi. Et il arrive, il arrive, puisque la semaine prochaine, ils vont jouer contre les Los Angeles Gladiators. Et là, on y verra plus clair, je pense. Ouais, effectivement, c'est ce qu'il avait demandé. Quelles sont les trois équipes les plus fortes ? Atlanta, Dallas et Los Angeles Gladiators. Et tu peux en choisir un, ça serait qui ? Les Glades. Ça tombe bien, Zaro, tu l'as dit. La confrontation va avoir lieu la semaine prochaine. Donc, effectivement, là, ça va être le vrai match test. Un vrai, de vrai, de vrai face à une équipe qui fait partie des tops équipes de la Ligue, qui ont pareil des joueurs qui sont fabuleux à leur poste, avec Black Esther, Patty Phan, Hans, Chou, etc. Enfin, bref, il va y avoir un vrai match. Mais c'est marrant, tu vois, Coluche, parce qu'on en parlait avec Hamas, qui disait, ben ouais, quand t'as off-tank, ou un autre joueur, on va dire, mais pas un main-tank joue Winston, il a des réflexes d'off-tank qui fait que le personnage n'est pas, entre guillemets, bien joué. En tout cas, pas joué comme il le devrait. Et Coluche, ben lui, en fait, il joue Winston comme s'il était main-tank, en fait. C'est ça qui est assez hallucinant. C'est qu'il a réussi à trouver le truc pour le jouer convenablement. Donc, ouais, ce gars-là, au-delà de se la raconter, a raison. Il a raison d'être flex, parce que pour le moment, ben, les résultats lui donnent raison. Il est très bon sur son Winston. Il va pas trop loin, comme un certain Kellan qui, lui, prend la max, etc. Donc, ouais, franchement, GG. L'équipe, elle est belle. Elle fonctionne bien. Je m'attendais pas à ce qu'elle fonctionne aussi bien, pour être honnête. Donc, pour moi, c'est une méga, une belle surprise San Francisco Choc cette année. Belle réussite. Ils se sont pas trompés sur leur recrutement. Le retour de 9K, aussi, j'imagine, fait beaucoup de bien à Krusty. Cassorès aussi est toujours là. La mayonnaise a bien pris. Ils ont de la chance, en plus. Le calendrier, on le disait, est plutôt abordable, parce qu'autant ils vont se taper les glades, mais derrière, ils vont finir ce kick-off clash avec les Vancouver Titans. Donc, ça va leur laisser le temps de peaufiner leur prépa pour les play-offs. Mais ça peut faire un joli champion aîné sur ce premier stage, les San Francisco Choc. Je les attendais pas aussi fort, aussi vite. Et pour conclure, autant Finn, Proper, Kilo, je les avais déjà vus s'exprimer en contenders scorer, je me faisais aucun souci pour eux. Sam, avec American Tornado, avait fait plutôt de bonnes choses. Mais Colu, j'étais en mode, est-ce qu'il aura le mental pour supporter la pression aussi de San Francisco Choc, parce que c'est énormément de pression. Et c'est aussi ce qui avait fait un petit peu défaut la saison dernière à des Nero, à des Glisters, voire même peut-être à des FD, parce que même quand San Francisco Choc gagne, si ça joue mal, ils sont pointés du doigt et tu joues après derrière avec la boule au beat, bref. Mais là, ça fonctionne bien, ça déroule, et il est encore un peu tôt pour dire effectivement si c'est la meilleure équipe de la région ouest. Pour le moment, il reste invaincu et on aura certainement des éléments de réponse avec le match la semaine prochaine contre les Los Angeles Gladiators, ce qui sera décisif. Adibou, la transition est bonne puisque les Los Angeles Gladiators, on va en parler avec un focus sur le match de la semaine, focus sur Dallas Yule Gladiators. Je vais être honnête avec toi, j'avais parié une victoire 3-2 des Los Angeles Gladiators. Je me frottais les mains quand je voyais qu'au bout de deux maps, ils menaient 2 à 0 et c'était sans compter sur la remontada, la première de cette saison 2022. Dallas qui est passée de 0-2 à 1-2 puis 2-2 puis la victoire 3-2 grâce notamment à Anne Bint. Tu étais au cast de ce match avec Hammer Kick. Tu en as pensé quoi Adibou de cette rencontre ? Comment tu l'as vécu ? Là, j'ai assez de sel chez moi pour au moins un an. Je pense que j'étais trop triste. J'étais trop triste. Après, au cast, évidemment, ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas. Et Dieu merci, même si mon cast est parfois partial en faveur des gladiators, le but d'un casteur, c'est de partager une émotion et d'être quand même impartial quand il le faut. Mais voilà, en disant qu'on aime bien les glad, qu'une action était quand même bien stylée et puis comme ça, Merké qui peut me tomber derrière et plus s'appuyer sur les Dallas. Il y a tout un jeu finalement entre casteurs qui se met en place qui fait que l'impartialité n'est pas totalement de rigueur. Il faut juste évidemment souligner les beaux plays de Dallas quand il y en a, en tout cas de l'adversaire et c'est ce qui a été fait. Donc là-dessus, il n'y a pas de galère. Mais c'est vrai que je t'avoue que j'étais agréablement surpris de voir que Glad mène 2-0 parce que les gladiators, ce n'est pas non plus toujours chirurgical. Il y a toujours une map qu'on laisse à droite, à gauche. C'est pour ça que je ne m'attendais pas du tout à un 3-0 mais peut-être un 3-1 ou un 3-2. Mais c'est vrai que le 2-Z il est bien amené, il est plutôt bien géré et vraiment tout s'est joué pour moi sur Ilios. Ilios, sur la carte du phare, tu mènes, tu as un avantage de ressources ultimes mais tellement plus importante que ton adversaire. Tout se passe bien. Hanbin est sur Winston. En plus de ça, il a décidé de lâcher Tazaria qui avait été Gamebreaker. Littéralement, il a retourné game mais le MVP, c'est Hanbin de 1000%. On ne s'y est pas trompé. Et sur juste ce place-là, en fait, on perd le teamfight, on perd la rotation d'Ultimate, on perd la carte et derrière, on se fait exploser sur... Tu crois que c'était New Queen Street ? C'est close quand même parce qu'il cap plus de 70 mètres je crois les gars dans un dit. Mec, c'était plié. C'était plié à partir du moment où Dallas arrive à prendre je ne sais plus combien, 90 ou 100 mètres, je n'ai plus de trucs. À partir du moment où tu sens que les teamfights s'enchaînent comme des perles pour les Dallasiouls, tu sais et que tu ne remonteras pas. C'est trop dur quand l'adversaire est à 90 ou 100 mètres de gagner une poche. Il y a un avantage qui est quand même terrible et malheureusement, ce n'est pas allé au bout et je t'avoue que le match était super beau. La remontada pour le storytelling est mortelle. Hanbin qui porte son équipe sur les épaules et c'est magnifique. Franchement, le match était peut-être l'un des plus beaux matchs de la Ligue pour le moment. C'est le plus beau depuis le début de la saison. Oui, mais personnellement, je t'avoue que ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal au cœur. Oui, je comprends en tant que supporter. Moi aussi, j'aime bien les deux équipes mais j'étais surtout ravi de voir du beau jeu parce que c'est un match dont j'attendais beaucoup. Je ne voulais pas que ce soit un flop et à ce niveau-là, en termes de spectacle, on a quand même été gâtés. En termes d'adaptation aussi avec une équipe de Dallas, un moment qui décide de faire le swap complet sur la Zaria de Hanbin, de le babysit au maximum qui, en termes de gestion d'ulti, aussi de rotation, de gestion de ressources est très forte aussi. Un Edison qui monte en puissance aussi, on l'a vu sur son Reaper et une équipe de Gladiators qui peut-être mentalement se laisse un peu avoir. Tu vois, j'en parlais avec Gator et je disais, je vois Glade gagner. Je vois notamment dans le potentiel des DPS de Gladiators, les Kevster, les Hans, les Patiphan, peut-être plus de niveau, plus de potentiel que les Sparkle que j'adore, que les Edison, que les Doha ou Gourillo. Mais ce qui me faisait peur, c'est que Glade ait ce petit sentiment d'infériorité parce que Dallas, c'est une équipe qui a toujours fait peur. Et si tu veux la battre, il ne faut pas la respecter. Si tu respectes trop Dallas, si tu commences à te poser trop de questions, à trop réfléchir et que tu ne joues plus ton jeu en jouant libéré, c'est là où Dallas, petit à petit, ils reviennent et Dallas, c'est une équipe qui, mis à part contre Houston où ils ont vraiment de choc, mais il y avait la scène, premier match, tout ça. Mais c'est une équipe qui, mentalement, est très solide. Et là, ils l'ont montré. Ah, c'est dommage que Gladiators n'ait pas enfoncé le cru, mais je rejoindrai ce que tu disais en intro. Espérons que ça leur serve de déclic et on va voir comment ils vont rebondir justement contre les San Francisco Shockley Glad. Je pense que c'est une... Tu sais, tu as des victoires références et puis tu as des défaites références aussi, des trucs qui te marquent au fer rouge pour que tu ne refasses pas la même erreur dans le futur. Et je pense que la défaite de Dallas, c'est une défaite réf, en fait. C'est une défaite qui, je pense, a marqué les esprits et je pense que plus jamais, et ça tombe bien que ça soit dès la troisième journée et que ça ne soit pas en plein playoff, mais ça, c'est le genre de trucs qui les marquent au fer rouge et qui feront que, normalement, ça, quand tu as l'avantage d'ulti, l'avantage en termes de kill, que tu mènes 2-0, etc., tu vas apprendre à conclure les matchs et ne pas te mettre dans la merde tout seul comme un grand et sortir un GG well play et pas un retchquit à la fin. je pense que là-dessus, c'est chiant, mais en tout cas, ça servira de leçon au GLAD et on peut imaginer que pour les prochains matchs, ils seront encore plus vénères que jamais. Donc, peut-être que c'est ça qui va permettre aussi au GLAD de gagner face à San Francisco, quelque part. Ouais, moi, je ne me fais pas de soucis pour cette équipe, j'ai été rassuré quant au niveau global et de Dallas et de GLAD. Vraiment. Je trouve qu'aujourd'hui, dans cette Overwatch League, il y a un gap, il y a San Francisco, mais qu'on a du mal à placer top 1 ou top 3. Il y a Dallas-GLAD, ça se vaut, les deux équipes l'ont prouvé lors de ce match. Il y a Atlanta Reign qui a fait un non-match contre Washington Justice, on en parlera rapidement après. Ils se sont, sur la comp, ils se sont complètement fait contrer et puis même, ils ont fait trop d'erreurs, méconnaissables les Atlanta Reign. Mais pour moi, il y a vraiment ce gap entre ce trio de tête Dallas-GLAD, San Francisco et ensuite un écart léger avec Atlanta et un écart important avec des Houston, potentiellement des Toronto, des Florida Mayhem, etc. Et c'est ce qui m'a rassuré aussi sur ce match-là, c'est de me dire, putain, autant cette Overwatch League 2022, elle est stack de manière globale, mais le sommet, après seulement deux semaines, wow, les top équipes, elles sont quand même déjà là au top. Là, c'est vrai que c'est très stack. En fait, il y a beaucoup d'équipes qui ont des super rosters qui individuellement ont des noms en mode, mais c'est possible d'avoir autant de noms stylés dans cette équipe et il faut juste laisser le temps qu'ils jouent ensemble, laisser le temps au coaching staff de faire son taf. Alors, ça prendra du temps et ça peut être frustrant évidemment, mais puis faire en sorte aussi que les structures soient bonnes parce que je pense qu'on en parlera, il y a des structures, tu es en mode, mais qu'est-ce qui se putain de passe ? Mais si tu donnes une sorte d'équité à tout le monde, en fait, cette année en Overwatch League, tu as potentiellement 10 équipes sur les 20, c'est des tueurs à gage en fait. Tu as 10 équipes sur les 20, mon pote, tu peux les mettre, tu es là en mode, bon, c'est quoi le top 5 ? Frère, je ne peux pas te dire parce que du jour au lendemain, ça peut changer, il y a trop de bons joueurs. Mais ça, effectivement, c'est l'effet Overwatch 2, c'est l'effet nouvelle carte, c'est l'effet nouvelle map, c'est l'effet où les joueurs les plus réactifs peuvent tirer leur épingle du jeu et tout et tout. Donc, il faut juste leur donner un environnement sain aux joueurs et si tu arrives à faire ça, franchement, ça peut juste exploser. Adibu, on va pouvoir passer à la suite. Là, on a parlé un peu des top équipes sans Francisco Shock, on a parlé de Dallas, on a parlé des Los Angeles Gladiators, mais j'ai envie de parler avec toi de deux équipes qui, moi, m'ont surpris depuis ce début de saison et c'est un petit peu le duel que j'ai envie de mettre en place aussi sur ce deuxième recap, un duel entre Florida et Toronto, deux équipes qui ne se sont pas encore affrontées mais qui font pour moi partie des très bonnes surprises de ce début de saison et la question que je me pose, c'est jusqu'où Florida et Toronto peuvent-elles aller ? On a vu une équipe de Florida Mayhem perdre de ça face au Houston Outlaws, on a vu une équipe de Toronto Defiant battre Houston 3-2, exploser littéralement Paris éternel. Je commence par Florida peut-être, t'en penses quoi toi ? Quand tu as vu le roster se monter, tu t'es dit ça va être bottom, ça va être peloton, c'est une équipe qui peut jouer les outsiders ? Ouais, en vrai, je me suis dit que cette équipe-là m'avait peut-être pas, je ne sais pas, je voyais mal la connivence, la magie en fait, se mettre en place avec ce mix, avec des anciens de la Seine, avec des équipes qui viennent des Contenders, avec un XI, on ne savait pas trop pourquoi, comment, qui est là, mais qui n'a pas encore joué, peut-être problème de passeport ou des trucs comme ça, enfin bref, j'avais du mal en fait à voir comment cette équipe pouvait réellement faire briller toutes ces individualités et finalement, on est sur une équipe qui a l'air d'être soudée, on est sur des picks qui marchent bien, genre Somme 1, j'aime beaucoup son playstyle, il n'est pas toujours parfait mais de manière globale, je trouve que c'est un très bon Winston, notamment, Checkmate, il est solide, enfin tout le monde est à sa place, Seer Mage, la backlane, Anamos, sur Majed, c'est ce qu'on dit aussi dans le chat, belle surprise ! T'es au max, mais clairement, tu vois, j'avais entendu beaucoup de bien de Seer Mage, mais alors à ce point-là, le mec est un des glingos, c'est Grey le type E, il ne veut que se battre en fait avec Tana, il ne veut que se battre, que se battre, que se battre, et au-delà de ça, on écoute le coaching staff et on propose tout simplement, et bien comme c'était le cas, de venir hard counter, un Doomfist en jouant une Sombra, voilà, c'est la première équipe qui sort ses balls et qui va proposer une Sombra, jouer bien ou pas bien, ça il est trop tôt encore pour le dire parce que c'est la première fois qu'on en voit, les UM, on les sent beaucoup moins impactants aussi au passage, mais voilà, on est en mode, ok, il y a Dante, il joue Doomfist, ok, on joue anti-Dante, let's go là-dessus, on respecte et tout, et on arrive même à la fin du match à trouver vraiment comment contrer Dante sans forcément focus dessus et laisser les autres jouer leur jeu, donc ouais, une équipe qui est disciplinée, une équipe qui a un mix finalement, qui marche, et ouais, c'est une super surprise Floride Mayhem, franchement moi je me régale à les regarder. Et une équipe aussi qui a de la diversité, même dans ses compositions, parce qu'on a vu Samouane jouer de Lazaria, on l'a vu, même un tout petit peu du Doomfist là, on le voit en replay, mais c'était je crois juste pour contester, sinon il peut jouer du Winston, on l'a vu jouer du Reinhardt, on a vu Florida jouer de l'unrush, il y a un bon petit coaching staff, je trouve derrière, à Goomba on se posait pas mal de questions, il était parti sur Valorraine, tout ça, qu'est-ce que ça va donner ? Bah moi je compare cette équipe des Florida Mayhem au Los Angeles Valiant, justement coaché à l'époque par Goomba, dont on n'attendait pas grand chose, et qui avait cliqué plutôt bien, et avec des talents aussi, pas des star players, mais une vraie équipe avec une identité, et sur ce début de saison, bah c'est solide, Florida Mayhem, ils vont jouer contre New York Excelsior la semaine prochaine, ils auront ensuite un dernier match, ce sera contre les Washington Justice, il y a moyen d'avoir un joli, de jolis résultats pour ce kick-off clash là, côté Florida Mayhem. Ouais, on peut terminer sur un... ça va faire un top 8 normalement. Ouais, on peut faire un 3-3 je pense, je pense qu'on peut faire un 3-3, on devrait normalement gagner contre New York, sauf s'il y a eu un branle-bas de combat du côté de la grosse pomme et qu'on arrive à faire plein de trucs de ouf, mais bon, j'y crois moyen, mais pourquoi pas. Et après, contre les Washington Justice, moi j'aime bien Washington, pour être honnête, si DK arrive à être aussi éclatant qu'il a été lors de son dernier match, il peut poser problème, je pense qu'il n'y a personne du côté des Mayhem qui pourra vraiment le ceinturer. donc ouais, je pense qu'il y a au moins un 3-3, voire un 4-2, donc oui, ça risque d'avancer pour les playoffs de ce kick-off clash et ça c'est cool, donc les Florida Mayhem, franchement, vrai type qui fait plaisir, je suis très content. Je ne sais pas ce que la Miami Hammer en pense, là on vient de parler des Florida Mayhem, on va pouvoir switcher sur les Toronto Defiant qui eux n'avaient qu'un seul match à jouer cette semaine, c'était face au Paris Eternal, là aussi, une équipe qui est repartie quasiment de zéro à Dibout, on a uniquement conservé Issou, on a conservé aussi le coaching staff qui s'est renforcé aussi un petit peu avec quelques ajouts, je crois qu'il y a Moby Dick notamment qui a débarqué des filets fusion, bref, on a pris hot back, on n'a pas vu jouer ou juste un tout petit peu, on a récupéré Muse, ancien Gladiators qui avait galéré la saison dernière pour ses débuts en Overwatch League et qui là sur Winston, il est comme un poisson dans l'eau, finalement Issou en DPS line en attendant l'arrivée de Holdo qui avait quelques petits soucis de Visa et surtout cette backlane Twilight, l'expérimenté et Chorong, le fou malade des contenders scorer et pareil, ça clique, il y a du rythme, j'ai choisi ces deux équipes parce que je trouve qu'en termes d'identité, d'intensité aussi, elles jouent un peu sur le même tempo, Florida Mayhem est aussi capable je trouve dans ce ping-pong de claquer des smashes, des petits amortis, de respecter les attaques de ses adversaires pour mieux contre-attaquer et pareil pour Toronto Defiant et on l'a vu hier contre Paris contre une équipe qui n'est pas en confiance mais ça déroule, littéralement, ça déroule. Toronto, je dirais que leur point fort au-delà des joueurs et de la backlane et tout, c'est qu'ils ne jouent pas forcément un million de play styles différents, ce n'est pas l'équipe qui va être le plus spectaculaire, le plus champagne mais ils appuient sur leur force, ils jouent avec leur point fort et ils déglinguent tout le monde. Mew, tu ne vas pas lui dire vas-y, joue Reynard et tout, garde Winston, mec, et basta, et il va déglinguer tout le monde et quand tu regardes le match contre les Houston Hot Lows, à aucun moment ils se sont adaptés en termes de composition, ils se sont adaptés en termes de rythme, comment jouer, l'agression, les timings, etc. Mais ils ont gardé la même méta du début à la fin et ils ont juste su s'adapter. Et franchement, Toronto, c'est très, très puissant. Vraiment, les timings sont fous, ça joue bien, ça clique sur les têtes et tout le monde joue des pics confort et ça fait la diff. On a aussi, ce que j'aime bien, c'est que c'est la première équipe mine de rien qui a trouvé un peu cette solution sur comment contrer le Doomfist en sortant la Tracer et ils ont battu les Houston Outlaws ce qui était quand même une victoire impressionnante. Ils perdent leur premier match contre Washington Justice mais c'est pareil, il y a cette mapeuche très frustrante. Toronto Defiant pourrait presque là être en 3-0, en 3 matchs. Ils vont jouer ensuite contre Dallas Fuel, Boston Uprising et ils finiront par New York Excelsior. Là aussi, il y a un coup à jouer. Qui tu vois au-dessus ? Est-ce que tu vois plutôt Florida au-dessus de Toronto ou Toronto au-dessus de Florida après deux semaines ? Moi, je dirais peut-être que pour tout ce qui est une adaptation forte en fait. Je pense que les Florida Damien pourraient légèrement surclasser les Toronto Defiant. Après, c'est sur la même chose si Toronto masterise vraiment ses dive parce que je n'ai pas d'accord avec ce que je dis mais quand je regarde, tu vois, Finally, il a joué Tracer Genji, Issu, il a gardé le 76 grosso modo. Peut-être qu'il y a eu un fausher à un moment. Mew, je crois qu'il a joué que Winston. Korong, Glutio Brigg et Twilight, il a joué uniquement Anna. Donc, on ne s'est pas éloigné si tu veux. On ne s'est pas forcément éloigné d'une méta qui fonctionne très bien donc effectivement, pourquoi jouer autre chose à partir du moment où ça marche et où les joueurs sont à l'aise dessus. Ça ne sert à rien de nous sortir une rush avec May, avec Cassidy par exemple. On est bien d'accord. Mais je trouve que l'adaptation des Florida Mayhem pourrait être leur point fort. Le vrai respect des consignes du coaching staff et du côté stratégique a l'air d'être bon. Maintenant, Toronto, à partir du moment où ils masterisent quelque chose, j'ai peur que Toronto soit au-dessus parce que les individualités me paraissent plus importantes, me paraissent plus fortes. Donc voilà, il y a un côté, on va dire, team play où je mettrai les Florida Mayhem devant avec une vraie grosse adaptation. Là où les Toronto défaillent individuellement sont plus forts et en restant sur un, deux pics, vont légèrement s'adapter et pourraient faire tremble leurs adversaires. parce que je préfère le team play, je vais dire Florida Mayhem devant. Elle n'est pas facile comme question. C'est hyper dur. On y verra. Moi, j'attends de voir aussi justement si Toronto sont renvoyés dans le peloton, même si c'est le haut du peloton, par Dallas Yule. Tu vois, si Dallas Yule no match Toronto, je serais en mode Dallas vraiment au-dessus et Toronto, c'est bon contre, c'est au-dessus par exemple de Boston, c'est au-dessus de New York, au-dessus certainement au-dessus de Paris forcément, au-dessus aussi de Vancouver. Ça peut faire jeu égal avec des équipes comme Houston, mais ce n'est pas aussi fort que ça pour aller taquiner un top 3-4 Atlanta, Dallas, GLAAD, SF, ça sera trop dur. Donc le match la semaine prochaine, en fait je trouve qu'en semaine 3 on aura pas mal de réponses aussi aux questions qu'on se pose, mais ce qui est sûr c'est que Toronto et Florida sont deux structures que je n'ai jamais spécialement portées dans mon cœur, je n'ai jamais été supporter de Florida, j'ai été supporter de Toronto à l'époque Fefe Alblesse, mais plus parce que on avait nos franchis qui étaient là-bas, et puis Zik aussi, ou Lilbo, mais plus pour les copains que pour la structure en elle-même ou l'équipe ou quoi, et là je me dis est-ce qu'on n'est pas sur les deux meilleures itérations de ces deux équipes depuis la saison inaugurale, affaire à suivre, Adibou, on va pouvoir enchaîner avec, là on a parlé de deux équipes de bonnes surprises, il y a deux équipes qui sont pour le coup l'inverse, deux mauvaises surprises, on ne va pas se mentir, est-ce que c'est réellement des surprises ou pas ? Je ne sais pas, mais en tout cas ça se passe mal, on va parler de Paris Eternal et de Vancouver Titans, déjà en crise, point d'interrogation après seulement deux semaines de compétition, une équipe de Vancouver Titans c'est aucune victoire en quatre matchs, des visages aussi, des caméras qui se coupent, beaucoup de changements dans la line-up, alors qu'on a investi du côté des Vancouver Titans, on a mis beaucoup beaucoup d'argent, de l'autre côté on a une équipe de Paris Eternal avec un budget limité, on est reparti plus ou moins avec la même line-up que la saison dernière, on a renforcé Glister à la place de Tsuna, à la place de Onigod, mais sinon on a repris plus ou moins les mêmes, on a, bon c'est malheureusement séparé de deux commandes de Get A Maze en mettant en avant l'aspect stratégique aussi avec Overwatch 2, tout ça, enfin bref, il a répondu en plus. Ouais ouais, et après deux semaines de compétition, on a un premier changement qui arrive du côté de Paris Eternal, c'est l'arrivée donc de Webb qui remplace Naga, on va pas forcément trop revenir sur le match contre Toronto, mais globalement ce début de saison de Paris Eternal, qu'est-ce que t'en penses toi Adibou, les choix qui sont faits, qu'est-ce que ça t'inspire, je sais que t'as écouté aussi l'interview de Hamaz chez Fefe qui s'est exprimé sur le sujet parce qu'il les a côtoyés la saison dernière, voilà globalement ce début de saison de Paris Eternal, ça sent pas bon, c'est de courte durée, ça va rentrer dans l'ordre, comment toi tu vois les choses Adibou ? Alors si je fais fi de l'interview d'Hamaz, je me dirais que les choses peuvent aller mieux, il peut y avoir un effet positif à l'arrivée de Webb malgré le départ de Naga, Webb qui je trouve a été plutôt bon finalement, des lames du dragon qui sont utiles, dans lesquelles il va prendre des kills quasiment tout le temps et putain, c'est pas facile honnêtement parce qu'il y a toujours normalement un petit mur du son histoire de calmer tout ça, donc Webb a pas été si mauvais que ça, honnêtement, je trouve pour un premier match c'était même encourageant, après bon, l'effet l'une de miel a pas eu lieu mais bon, ça c'est une autre histoire, le problème c'est que j'ai écouté Hamaz en fait et bah, j'ai pas les insights moi personnellement mais j'ai quand même la sensation qu'on est sur un problème de structure comme ça a été le cas malheureusement avec les Vancouver Titans et que Paris vit la même chose et que on peut pas, ça peut pas se résoudre tout seul en fait et quand t'apprends que ou quand tu sais tu savais peut-être déjà que G-Mac, bah lui, il voulait pas être coach en fait, lui ça l'intéressait pas, c'était pas ce qui le faisait kiffer, etc. et tu forces la position et tu vires Hamaz, bah déjà t'as tout compris, déjà t'as tout compris, t'es en mode mais le gars veut pas faire ça, c'est comme si nous on nous forçait à caster je sais pas, du Valorant ou du Counter Strike, tu vois, on se remet et on veut pas le faire, si tu vas le faire mais on veut pas, si et puis tu vas montrer que t'es le meilleur, bah écoute frérot, ça va se voir en fait et ça va porter préjudice sur l'ensemble du show. C'est pas le même métier d'être assistant coach et head coach, ça demande pas non plus les mêmes qualités et ce qui ne veut pas dire que G-Mac n'est pas un bon coach, ce qui veut juste dire que dans un coaching staff, il faut que ce soit complet, il faut des complémentarités et la saison dernière, ça fonctionnait parfaitement entre Hamaz et G-Mac et on a fait le choix de se séparer d'un des deux en misant effectivement sur l'aspect stratégique mais l'aspect stratégique, c'est bien mais si à côté, le mental on va dire ne suit pas parce que c'est un petit peu le souci je trouve quand on regarde cette équipe de Paris Eternals, l'année dernière il y avait une vraie identité, il y avait un vrai style de jeu, il y avait des morts de faim, de vrais guerriers sur le terrain et là, on les sentait, hier on cherchait un peu l'objectif ensemble à Dibout, il y a une forme de léthargie, une forme de, on les sent groggy, chaos debout presque et a priori de ce que Fefe notamment disait ou des insights qu'on peut avoir, un Naga par exemple était moins épanoui, moins investi aussi peut-être dans le projet Paris Eternals en 2022 qu'en 2021, on sait qu'il y a eu le changement aussi et l'année dernière ils se t'étouchent les uns et les autres, là ils sont en game and go, ils sont aux Etats-Unis donc quand ça se passe mal aussi, t'es obligé de supporter tes coéquipiers, t'es obligé d'être en face-to-face aussi avec eux et c'est une autre vie, il y a une gestion de groupe qui se met en place et c'est là où je me dis Paris avait fait le pari de se séparer de quelqu'un comme Hamas qui portait à certains moments presque le groupe à bout de bras, c'est ce qu'il disait aussi dans l'interview, vous n'imaginez pas le nombre d'heures que j'ai passé à échanger avec les uns et les autres pour qu'ils se sentent bien sur le plan perso, pour qu'ensuite leur donner confiance, leur serrer la vis, les booster, etc. Et on a l'impression aujourd'hui qu'ils sont davantage en roue libre à ce niveau et que ça ne fonctionne plus, il n'y a pas de leader en fait aujourd'hui chez Paris. Ouais, ça give up instantanément, c'est Tristoun, c'est Tristoun, c'est très triste à voir en fait, frame 1, tous les joueurs ne sourient pas, ne rigolent pas et d'un autre côté ne pleurent pas non plus, ne rachent pas non plus, donc en fait, tu as juste des personnes quand tu vois leur webcam qui sont droits de genre Vestola, je crois qu'il n'a jamais cligné les yeux, je ne l'ai jamais vu faire une autre tête qu'un mec qui regarde son PC, pareil, Dridro, il était très focus et il n'y avait pas de, enfin c'est tout, j'avais l'impression de voir des robots en fait, j'avais l'impression il n'y a que Web que tu voyais bouger, machin, bidule, prendre son verre de coca, etc. et en fait, chercher le terme l'anédonie, ça se caractérise par le fait de ne ressentir aucune émotion positive, donc c'est peut-être pas ça le vrai terme parce que j'ai l'impression qu'en fait, on a des gens qui ne ressentent plus rien, on a des gens pour se protéger mentalement de ce qui se passe, ils ont décidé de déconnecter, ils ont décâblé, débranché, disjoncté et ils sont en mode on s'en fout parce que si on ressent Ataraxie nous dit ta sœur tu n'es pas le dit ce matin parce qu'ils sont en mode si jamais on ressent le moindre truc ça va nous faire mal en fait et ça me fait chier qu'au bout de deux semaines on soit comme ça, c'est la première fois qu'on voit des joueurs genre vraiment se sortir de l'Overwatch League aussi rapidement que ça arrive en fin de saison parce que tu t'es fait laminer le boule pendant je ne sais pas combien de matchs et que les trois derniers matchs je ne t'en peux plus, ok, je comprends, Shanghai Dragon, le début c'était devenu des mascottes donc je pense qu'ils avaient le soutien de toute la communauté donc même s'ils perdaient il y avait ce côté où ils avaient une tonne d'amour pour contrebalancer la défaite et à la fin on ne leur tapait même plus dessus parce qu'ils perdaient tu vois, c'était pas grave là, Paris ça perd ça peut prendre la sauce sur les réseaux ça peut prendre la sauce en interne les joueurs peut-être qui se gueulent entre eux etc putain ça fait deux semaines Hamas disait j'ai peur que le Kanaga ne soit que le premier et qu'il y ait un effet domino qu'un Dan ou quoi qu'on n'a pas vu par exemple hier dans une méta Winston où il devrait plutôt être à l'aise alors après le coaching staff a dit on va jouer Zaria donc bon bah normal ils font jouer ils font jouer Vestola mais ça fonctionnait pas hier ça fonctionnait pas non 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 ah bah c'était pas Anne Binn frère ça c'est clair ah bah non 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 mais bon Paris n'est pas Dallas non plus on n'a pas les mêmes attentes par rapport à Dallas que par rapport à Paris enfin bref il y a des choix qui sont critiquables on va dire il y a eu ce tweet aussi de G-Mac je vais lire bonjour j'écris ce message pour prendre les responsabilités en tant que head coach de l'équipe par rapport aux nombreuses désapprobations vis-à-vis de la situation actuelle tout d'abord je tiens à m'excuser pour les récentes nouvelles à propos de l'équipe et des performances de celle-ci tous nos joueurs et coach cherchent une solution pour améliorer nos résultats que ce soit dans l'ambiance de l'équipe dans l'amélioration de notre team play ou dans la manière d'aller chercher une victoire tout le monde espère que nous pourrons avoir des bons résultats et des bons moments grâce à ces changements pendant ces changements il y aura naturellement des situations durant lesquelles les gens s'en prendront aux joueurs ou se moqueront de leur effort mais j'ai été promu d'assistant coach à head coach et les joueurs ne font qu'écouter mes consignes donc je suis aussi responsable des résultats de Paris moi j'ai pas le sentiment que les gens blament les joueurs j'ai pas forcément le sentiment que les gens blament le coaching staff on est pas là pour chercher un coupable ou quoi il y a un problème de budget du côté de Paris qui est ce qu'il est il y a des choix qui ont été faits en termes de stratégie de qui on garde qui on ne garde pas des paris sur ce début de saison pour le moment ça ne paye pas et GMAC ajoute s'il y a des choses que vous désapprouvez avec l'équipe s'il vous plaît rejetez la faute sur moi et non sur les joueurs j'espère que vous encouragerez toujours les joueurs qui essaient constamment de surmonter la situation actuelle merci d'avoir lu ce long message et j'espère que le prochain sera pour apporter des bonnes nouvelles c'est tout ce qu'on lui souhaite à GMAC qui est un bon gars les joueurs effectivement sont les premières victimes mais il va falloir un électrochoc pour relancer la machine alors Webb peut-être va apporter parce que nouveaux joueurs on parlait de lune de miel contre Toronto c'était pas ça c'était pas ça on va pas se mentir mais ouais affaire à suivre du côté de Paris Eternals qui n'a pas un calendrier idéal on va jouer contre Washington puis on terminera ce kick-off clash contre Dallas Fuel puis derrière Houston Gladiators enfin bref le programme est chargé quand même pour cette équipe de Paris ça va être compliqué je pense ça va terminer en 0-6 je pense qu'il n'y aura pas de miracle du côté des Eternals les équipes en face sont malheureusement trop solides et le problème voilà encore une fois moi j'ai pas toutes les infos juste on entend à droite à gauche les interviews à Maz etc que le problème serait plus en interne qu'autre chose donc qu'est-ce qu'on fait est-ce que Jimac prend vraiment ses responsabilités et quitte son poste de coaching staff c'est le rôle non non c'est le rôle d'un coach tu vois Manu dit le coach se pose comme bouclier mais on sent qu'il y a un gros chantier et pour moi le problème il est ailleurs en fait c'est que j'ai l'impression que le pauvre Jimac il est un peu démuni il est pas armé pour relancer la machine je parlais d'électrochoc alors c'est bien de changer les joueurs mais il y a un moment si le problème n'est pas tu vois on peut faire la transition par exemple avec Vancouver Titans Vancouver Titans qui a investi comme des malades j'ai pas mis Mirror mais ils ont recruté aussi Mirror ils ont Falls ils ont Spire ils ont Shockwave ils ont Skyripa Massa Astax Seiko enfin il y a du monde ils ont mis du pognon ils ont jamais eu depuis le départ des anciens runaway une line-up aussi solide et ça ne marche pas il y a un problème au niveau de la structure il y a un problème au niveau du général management il y a un problème au niveau des coachs je disais le bilan depuis que la line-up historique de runaway est partie ça fait 42 matchs c'est 6 victoires 36 défaites ouais 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 c'est compliqué pour les Vancouver Titans après le seul point positif c'est qu'avec les Titans comme tu l'as énoncé on sait où est le problème on sait où est le problème maintenant c'est à eux de savoir ce qu'on fait est-ce que le copinage est plus fort que l'e-sport est-ce que tu mets en jeu la santé mentale de tes joueurs pour rien en fait littéralement pour Paris c'est vrai que c'est plus compliqué et Fast a aussi raison c'est une équipe qui est censée se connaître énormément et pourtant ça ne fonctionne pas donc ça veut dire qu'il y a bien quelque chose qui ne va pas et encore une fois qui prouve que ce n'est pas les joueurs qui déconnent mais que ça provient de la structure savoir où précisément je ne sais pas mais en tout cas il y a quelque chose à faire donc le cas Vancouver et Paris est semblable sans être pour autant similaire il faut il faut les encadrer il ne faut pas oublier que ce sont des jeunes qui quittent aussi leur pays pour la plupart il y a une vie de groupe aussi à gérer il y a beaucoup de pression et tu ne peux pas les laisser gérer ça tout seul enfin on le voit au niveau sportif les mecs ils sont encadrés aussi dans les centres de formation et on parlait d'équipes comme les Shanghai Dragons les San Francisco Shock les Dallas Fuel ou quoi regarde la structure au-delà du coaching staff mais les players management players development coach les managers les mecs ils ont des structures incroyables et que des cadors aussi à chaque poste et autant la line-up de six joueurs de Paris est peut-être limitée Vancouver il y a beaucoup plus de monde mais quand tu regardes le coaching staff et que tu n'as que deux mecs enfin la saison elle est longue il y a beaucoup de travail les mecs il ne faut pas non plus les mettre sur les rotules parce que les burn-out de joueurs c'est une chose c'est un peu public parce qu'il y a un moment les mecs on les voit plus jouer ou ils tweetent ils disent prends ma retraite les burn-out de coach ou l'incompétence de certains le côté un peu escroc ça on le voit moins on le voit moins en tout cas c'est moins public donc voilà à dibout on va être obligé de passer au sujet suivant parce qu'il est 19h19 il nous reste une dizaine de deux minutes et on va parler peut-être là d'une autre bonne surprise une équipe que notamment du côté des américains des analystes américains on voyait tout en bas en dessous de tout c'est les London Spitfire qui viennent de signer une nouvelle victoire ils avaient 3-0 les Vancouver Titans et là dans un match importantissime ils se sont débarrassés ils ont dominé de la tête et des épaules surtout même de la tête j'ai envie de dire une équipe de Boston Uprising t'en penses quoi toi du début de saison de cette équipe des Spitfire à dibout ? compliqué par rapport à SF après victoire contre Vancouver on va dire ok et puis par contre la victoire contre Boston elle est encourageante elle est encourageante pour plein de points ça lance la machine on sent que du côté des Spitfire voilà on s'amuse on rigole on prend du plaisir on a c'est Sparker je crois qui a son son repose tête son repose nuque toujours autour de lui en mode le commandant de bord ça me fait bien rire et puis au delà de ça c'est surtout une façon de jouer on avait forcé Meta avec un Backbone sur Genji qui était pas forcément très bon super lui a mis une pistache des enfers en mode putain on se fout de ma gueule mais alors Backbone c'est vraiment le pire Genji ok super et quand on joue Rush quand Backbone est sur May là il se passe des choses là il y a une identité qui se crée du côté des Lord of Spitfire on joue sur ses forces Addis sur Reinhardt Backbone sur May et ça déglingue ça déglingue en vrai c'est hyper cool c'est hyper intéressant peut-être que face à des top équipes ça sera limité parce que la composition Rush va parfois ne serait-ce que par la map atteindre certaines limites mais pour l'instant par rapport à de très très nombreuses équipes la Rush et le fait d'avoir une identité qui est propre qu'on connait parce que même si la Rush est différente de Rush 1 ça reste de la Rush on a quand même quelques fondamentaux de rester paqués et d'être contact si possible fait que ça prend en fait la sauce elle prend et vraiment je suis très très content pour le Lord of Spitfire j'aimerais voir plus Poco évidemment mais vraiment je suis super content pour eux c'est mériter ce qui se passe en ce moment pour les Spitfires Poco qui avait tweeté j'ai pas spécialement de regrets à ne pas jouer quand je vois les perfs de Hadi sur le Reinhardt et c'est aujourd'hui la personnalité aussi de cette équipe de London Spitfire de jouer des compositions Rush mais pas que mais pas que parce que contre Boston Uprising il y a des moments où ça a joué Monkey où ça a joué Soldat où ça a joué bon peut-être un peu plus du Reaper ou quoi ou de la Tracer avec Shax aussi qui est rentré à la place de Backbone on sent une vraie identité une vraie équipe et moi franchement ça me régale parce qu'il y a plein de gens que j'apprécie que ce soit les petits anciens Contenders on peut penser à Admiral à London aussi qui est une très bonne surprise qui est arrivé un peu en catastrophe à la place de Provide dans le rôle de Flex Support son Baptiste il arrive à faire fonctionner le pic alors que c'est moins strong que la Hanna on va pas se mentir on a également un Adi aussi qui reprend des couleurs tout le monde avait dit ouais Adi le ping tout ça la saison dernière ça lui a posé problème il y en a plein qui disaient ouais virez le il a pas le niveau bah là il montre qu'il est plus que serviable Sparker aussi qui continue sa montée en puissance lui qui était arrivé en cours de saison l'année dernière moi London ils me font penser au Paris de la saison dernière une identité un collectif qui fonctionne un playstyle à eux et ils gagnent les matchs qu'ils doivent gagner c'est à dire ils battent Vancouver ils battent Boston et c'est ce que me disait Christopher quand j'avais discuté avec lui après le build du roster il disait nous on va pas gagner l'Overwatch League il disait on a pas les moyens on se bat pas armes égales avec les autres par contre battent les équipes qu'on doit battre c'est à dire les équipes qui nous sont inférieures ou qui ont à peu près le même budget Paris Vancouver Boston peut-être Florida Mayhem ou Vancouver enfin même si Florida Mayhem ont plus d'argent ou quoi ou NYXL peut-être cette saison nous la saison elle sera réussie là sur ce premier stage ils vont affronter Houston ils vont affronter Gladiators et ils vont affronter Atlanta il leur reste 3 matchs au London Spitfire c'est 3 matchs compliqués quand même Houston le match et Atlanta mais imagine même s'ils perdent ils montrent un beau visage les London Spitfire bah je suis désolé mais kick-off clash réussie pour moi bah évidemment évidemment non mais là les Spitfire ils ont déjà fait une super première premier stage super premier stage les Spitfire ils ont égalé ils se sont fait plein de nouveaux fans et pas parce que Poco est là ils ont doublé leur victoire par rapport à la saison dernière c'est vrai tu rends compte ils ont doublé leur victoire et ça c'est que le début donc non non les Spitfire bah voilà pour tout ce que t'as dit et ce que j'avais dit juste avant c'est du régal de les voir nous ce qu'on veut en Overwatch c'est avoir des équipes avec leur propre ADN voilà leur propre façon de jouer leur propre point fort c'est pas tout le temps le cas évidemment mais quand il y en a on est ravi on est heureux quand ça fonctionne les Spitfire en sont le parfait exemple et c'est exactement ça on tape ce qu'on peut taper et parfois on aura même des belles surprises peut-être que ça pourrait venir pourquoi pas chercher un Atlanta fébrile peut-être que ça pourrait surprendre une équipe de Houston qui s'ils continuent à jouer d'une crise est lisible on peut avoir un upset ça sera pas tout le temps le cas mais on peut créer la sensation et ça franchement j'en suis persuadé j'y crois beaucoup plus en voyant London Spitfire jouer qu'en voyant Vancouver en voyant même Boston aujourd'hui ou en voyant Paris Eternal bien sûr 200% 200% et surtout que Londres moi j'en parlais avec Ascoft qui disait c'est très compliqué de se préparer contre Londres parce qu'ils ont leur playstyle un peu particulier ouais 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 en fait c'est ça c'est comme les checks de hunters c'est un moment tu scrims contre les hunters en fait ta scrim ton scrim il a servi à rien il a servi juste à capter comment jouer les hunters s'ils jouaient mais ça te servira pas pour ton match de demain où tu vas jouer les Dallas Fuel en fait tu vois et c'est ça qui est cool c'est que c'est comme dans Super Smash enfin dans Smash où quand tu joues Cloud quand tu joues Machin Bidule ben c'est des gens qu'on connait Joker etc et puis à un moment il y a un mec qui va jouer avec Plant Piranha et tu vas dire mais qu'est-ce que c'est que ce match-up dégueulasse et là le gars te détruit la gueule parce que tu connais pas le match-up tu vois et ça c'est une vraie force du côté de Londres donc non franchement ça fait plaisir de voir une équipe européenne en plus de ça nous sortir des petites dunques donc force à eux et GG Londres pour le moment c'est très très cool à regarder et vivement la suite très vite Adibu un mot sur alors non pas Boston Uprising qui encore une fois déçoit il perd le match qu'il ne devait pas perdre mentalement je pense que c'est compliqué quand ils se font bouger ils sont plus là on a un Victoria qui a du mal à avoir le déclic on a un coaching staff qui a du mal à savoir qui mettre entre Punk, Marvel ou Itzal je veux dire on a vu Punk sur Winston alors que normalement c'est censé être Itzal Marvel qui joue Doomfist enfin on sait pas si on met Crimso ou MCD ils sont ils tâtonnent ils tâtonnent vraiment les Boston Uprising il y a un truc qui va pas et ils me déçoivent un petit peu en ce début de saison parce que c'est une équipe pour moi qui devrait être de la trempe de Florida Mayhem ou de Toronto Defiant mais ça clique pas encore suffisamment un mot peut-être vite fait très vite fait avant de passer au 5 d'or et de te libérer Adibu Washington Justice qui a 3 aires Atlanta Reign t'en as pensé quoi toi Adibu de cette équipe de Washington Justice Washington c'est une équipe que j'apprécie depuis longtemps même quand il y avait des choppers même quand il y avait de la Zaria et qu'on entend c'est dégueulasse il doit jamais aller aussi loin etc c'est toujours une équipe je trouve qui me plaisait en plus il y a Dickay qui est passé du côté déglade et qui est là chez Washington c'est un genre que j'apprécie aussi donc moi j'ai rien contre les Justice et force est de constater que le roster qu'ils ont individuellement t'as quasiment que des cracks genre mais vraiment crack genre en mode top 5 et du coup bah ouais quand Dickay il est sur Tracer et qu'on le laisse jouer quand il n'y a pas un Torbjord une Sombra ou une autre Tracer pour lui casser les reins d'ailleurs étonné que Nero n'ait pas pu entre guillemets plus le muselet parce que Nero c'est un très très bon joueur finalement c'est trop fort Washington Justice et le 3-0 ça ça peut être que le début Washington Justice il garde cette intensité et qu'il tape un ou deux gros ça ça peut aussi venir taquiner le très très haut de tableau après tu me diras peut-être que la backline n'est peut-être pas aussi forte avec Krillin et Opener mais là pour le moment c'est bien bien solide moi je trouve que depuis le début de saison les deux joueurs les plus solides sont justement Krillin et Opener Krillin c'est une méga bonne surprise il était déjà en Overwatch League avec Londres puis il était retourné du côté de T1 en Contenders se refaire la cerise et là mais il est métamorphosé sur Anna il fait des slips des Nate qui sont ultra clutch Opener aussi qui vient de nulle part alors il était pseudo Genji à une époque puis il s'était barré en Contenders Australie on était en mode mais c'est qui ce main support chinois coréen pardon que va chercher les Washington Justice c'est une excellente surprise je trouve en ce début de saison et non non la backlane pour moi c'est une vraie force et attend de voir Vigilant quand il va arriver parce qu'il est encore trop jeune pour l'instant mais c'est pareil il va y avoir vraiment concurrence entre lui et Krillin Happy fait du Happy il te fait gagner des maps juste il prend Widow il trouve tous les entry kills il déglingue j'étais très déçu par Dickay sur le Genji de Dickay notamment j'étais en mode mais il est perdu et là sur sa tracer il a régalé et puis surtout Washington Justice a parfaitement contré le playstyle des Atlanta Reign qui sont passés mais au travers comme jamais très déçus de la prestation des Atlanta Reign qui je pense je le sais parce que j'en discutais pareil avec Gator je lui disais oula mais qu'est-ce qui s'est passé il me dit bah en gros ça a bien fonctionné pour nous toujours les compos Doomfist en scrim et on a décidé de faire ça encore une fois cette semaine sauf que Washington avait bien préparé son coup Dickay en termes de statistiques était monstrueux sur la tracer il suffit de comparer avec Nero le nombre de pulse bomb attaché in to kill libre comme l'air et puis le Doomfist de Hawk qui n'a absolument pas fonctionné parce que parfaitement contrôlé par Krillin par toute cette équipe finalement de Washington Justice bref une semaine sans pour Atlanta et j'espère une semaine déclic pour Washington Justice qui tu l'as dit a quand même des individualités qui doivent jouer plus que le midpack franchement il faut viser haut si tu vises pas haut avec Washington Justice t'as pas compris le jeu donc non si le collectif a fonctionné encore une fois si on a empêché qu'Atlanta joue c'est pas Atlanta qui a déjoué c'est peut-être ils ont très mal joué vraiment je te jure ils ont super mal joué mais du coup est-ce que c'est juste ça ou est-ce que c'est parce que Washington les a mis dans la merde on n'a pas su être réactif et s'adapter le playstyle les compos se sont fait totalement contrer et en fait je pense que ça leur a mis un coup derrière la tête en mode ils s'attendaient pas à ce que ce soit aussi difficile et ils n'ont pas su s'adapter et plutôt que d'être disciplinés et de respecter déjà les bases ils se sont ils ont commencé à faire un peu de la merde les uns les autres et ça a donné ça a donné un non-match ça a fait un snowball 3-0 ça va super vite c'est Ascoff qui me disait ça la saison dernière il me dit tu perds la première map tu perds la seconde le match il est fini pour te relever il faut être costaud il faut être Dallas il faut être très solide Adibu allez 1 minute 30 Adi pour le 5 d'or que je vais afficher t'as mis en avant Hanbin Proper Kevster Funny Astro Ultra Violet quel est le joueur vraiment que tu as mis en premier celui qui s'est imposé celui qui s'est imposé je crois que c'était Ultraviolet juste après Hanbin pourquoi Ultraviolet parce que Hanbin on sait que c'est un strum et qu'il mérite il n'y a pas de soucis mais Ultraviolet Hanbin est chez Dallas et pas Atlanta oui il est chez Dallas tout à fait et en fait parce que Ultraviolet je ne m'attendais pas à son niveau de jeu le mec est un dingo c'est un dingo le type il est trop fort donc c'est pour ça que je n'ai pas mis Hanbin en premier parce qu'Hanbin je savais enfin on savait et Ultraviolet c'est la surprise donc c'est pour ça que quand tu dis le meilleur j'ai le côté donc voilà c'est vraiment comme ça que ça s'est passé il est bien accompagné en plus puisque tu lui as mis Funny Astro à côté ouais on est pas mal on est pas mal avec Funny Astro je pense on est plutôt safe Proper évidemment qui a eu son premier titre de MVP c'est marrant parce que le chat tout à l'heure me disait ouais Proper tu ne l'as pas trouvé un petit peu en dessous par rapport à la semaine 1 ouais Proper tout ça machin Proper il est au dessus et c'est juste je pense contre New York ou quoi il n'a pas eu spécialement besoin de forcer son talent mais quel joueur ouais en fait Proper si tu veux comme il est il est là quand on le voit ici on se dit ah il a moins bien joué ouais mais en fait les gars il est toujours au dessus de tout le monde donc c'est un peu ça le truc avec Proper mais non Ultra Solide bon Kevster je suis obligé évidemment ouais je ne sais pas moi je trouve bien après on aurait pu mettre d'autres piques je vois que tu as pris Chorong on aurait pu mettre Chorong Fine évidemment qu'on aurait pu mettre Fine tu me l'as laissé t'es sympa ouais je suis un mec sympa mais en vrai il y en a quelques-uns qu'on aurait pu remplacer allègrement sans trop de soucis parce qu'on a eu quelques monstres là c'est deux semaines d'Overwatching qu'on a eu des sacrés joueurs qui ont pu montrer de quoi ils étaient capables c'était mon MVP Fine aussi hier à la place de Proper on était en mode ah c'est bien parce qu'ils ne veulent pas lui enfiler un troisième que c'est le seul pour le moment en avoir vu ils ne veulent pas lui enfiler encore un du coup ils l'ont filé à Fine moi j'ai mis Coluge aussi qui est très impressionnant on en a parlé quand on a abordé San Francisco Shock j'ai voulu faire un petit clin d'oeil à Londres quand même avec Sparker que j'ai trouvé très bon sur son soldat 76 un clin d'oeil aussi à Dallas je cherchais un joueur de Dallas je vois que ça étonne le MVC que j'ai mis Edison autant j'ai trouvé qu'il avait fait un très mauvais premier match il est en train de monter en puissance les gars Edison on l'a vu notamment sur son Reaper vous me parlez d'erreur de positionnement ou quoi regardez le nombre d'éclosions mortelles qui sont clutch regardez à quel point il charge Hanbin aussi comment il est intelligent dans certaines de ses engages comment il est létal aussi à certains moments non non Edison pour moi c'est un très bon pic du côté de Dallas et je pense que la saison va donner raison au coaching staff d'être allé le chercher chez Atlanta et puis Cho Rong voilà c'était de toute façon Finn Cho Rong était certainement le flex support le plus attendu des contenders scorer il est monstrueux Cho Rong le main support le plus hypé des contenders scorer avec Twilight il régale donc ça fait 2-5 doors pour moi qui sont tout à fait valables Adibu j'ai 4 petites minutes de retard merci infiniment d'avoir été avec nous ces séances ciné je crois pour toi ce soir exactement on fonce regardez Doctor Strange je fonce je fonce je fonce la séance c'est dans moins d'une demi-heure on n'a pas acheté les places donc on va tracer de ouf je suis désolé Zaro j'avoue je pense dans ma tête que ça allait être ok en une heure et en vrai c'est vrai qu'ici une fois qu'on parle on laisse le coeur parler justement et on digresse et on va plus loin dans l'analyse et tout donc je suis vraiment désolé la prochaine fois je fais en sorte de vraiment avoir plus de temps pour pas te presser mais c'était grave cool en tout cas merci pour l'invite c'était très très bien Adibu bonne séance de cinéma et puis on se retrouve dans la semaine pour le cast over Watch League et puis un petit peu plus loin pour l'AFO pour les finales du championnat de France on va se retrouver à mes yeux ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu ça fait plaisir ça va être trop bien il y a déjà plein de gens qui ont acheté leur place il ne reste plus grand chose d'ailleurs donc j'ai hâte de voir le MVC de voir toutes les communautés présentes et juste se taper des barres à kiffer le championnat de France d'Overwatch donc ça ça va être mortel on a tous trop hâte gros bisous mon Adi passe une belle soirée bisous de tout le monde ouais ça marche bisous à gros bisous l'MVC à très vite ciao ciao bonne soirée salut 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 salut